Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter l'intégralité de ma collection de figurines pop. Donc on va commencer juste ici par ce mur de pop et puis on a ici toute l'étagère, donc je vous la présenterai par la suite. En bas à gauche, on a une pop de Vaiana avec Pua, j'adore cette pop. On a ici Esmeralda et Casimodo, donc il existe deux autres versions de Casimodo, dont une qui fait partie de la convention 2019, il me semble, je ne sais plus, j'ai un trou. Juste ici, on a Elena Davalor, Oogie Boogie, la première version, Vampire Jack, Sally, le premier Jack qui est sorti. Je pense que je prendrai également Jack en Cicroïde, j'aime beaucoup cette pop. On a ici Isma, Pacha, le Cusco en Lama qui est une exclusivité Hot Topic, donc il me manque Kronk et Cusco en Empereur en version normale. Je vais essayer de les procurer rapidement. On a juste ici Merida, Mulan, Mochou, Chang, donc ces deux-là font partie de la nouvelle collection de Mulan qui est sorti. On a ici une pop de Winnie l'ourson, donc Bourrique, que j'aime beaucoup, il va falloir que je me procure toutes les autres. On va commencer là avec Blanche Neige et 7 nains, donc on a ici Prof, la Blanche Neige version normale. On a Timide, la Méchant Reine, donc la première version, une des premières pop qui est des sorties. On a Blanche Neige en Hayon exclusive, Hachoum, la Sorcière, donc c'est la méchante reine mais on a son sorcière. Et Simplé, donc il me manque 3 nains, il me manque Crencheux, Dormeur et Joyeux. On a ici Dory, donc il faut que je compète avec Nemo. On a ici l'Alien de Toy Story, Pile Poil, Buzz, Jessie. Donc la plupart font partie soit de la collection pour le 20e anniversaire de Toy Story, soit pour Toy Story 4. La bergère notamment, elle a fait partie d'une autre vague qui était sortie, c'était pas pour le 20e anniversaire, mais c'était une des dernières bagues de Toy Story qui est sortie, pardon. On a ici Woody, Elastic Girl, Monsieur Indestructible. Et là ici on a donc le livre de la jungle, le royaume, pardon, avec Mufasa, Arafiki, avec Simba, Pumba, Timon, Simba, Nala. Et juste ici on a la Mystery Mini de Zazu, qui faisait partie d'une Disney Treasure Box du royaume. Juste en dessous on a des Mystery Mini, enfin, ouais, oui c'est ça, Mystery Mini de la petite sirène. Voilà donc, tout comme Zazu, j'ai préféré prendre Sébastien et Polochand en Mystery Mini pour des questions de proportion, tout simplement. Et vous avez ici donc la plupart des pop de la nouvelle vague de la petite sirène avec Ursula, Ariel mais en Dancing Princess, le chef Louis, on a Eureka qui est une super pop, le prince Eric, et là c'est Ariel en... Sirène, voilà. Maintenant on va passer à cette étagère, donc cette étagère KALAX, une simple étagère qui vient de chez Ikea. Donc j'en ai pas mal d'art aussi, on a Cruella en... Donc c'est une spéciale édition en diamant. On a ici le Joe Pack de Pongo Eperdita, que j'adore, qui est une exclusivité pop in the box. Les Mickey, on a le Firefighter Mickey, on a le premier Mickey qui était sorti, voilà, le numéro 1. On a la Minnie en édition Diamond. On a juste ici Steamboat Willie. Et ici on a un Pocket Popcation de Dumbo. Dumbo c'est mon personnage préféré de Disney. Voilà, donc mon Disney préféré c'est Peter Pan. Peter Pan est mon deuxième personnage préféré de Disney. Dumbo qui n'est pas forcément mon Disney préféré, mais c'est mon personnage préféré, je sais pas si vous m'avez compris. Ici on a un Joe Pack, enfin, on a des vinyles. Donc c'est Funko qui fait ce genre de figurines. C'est différent des pop. J'aime pas trop la tête de Dumbo, j'ai le Dumbo classique qui est beaucoup plus mignon. Là je l'ai pris surtout pour Timothée, voilà. Donc je vais essayer de me procurer également le... Là, je crois que c'est une... Je sais plus si c'est une Movie Moment. Non, c'est pas une Movie Moment, mais c'est une pop de Disney Treasures avec Dumbo et Timothée quand ils volent. Je vais essayer de me la procurer dès que je peux. On a ici Réponse en Dancing Princess. Le Band Concert qui est niqué. Mary Poppins, donc ça c'est Mary Poppins en Music Hall, donc c'est pour le Retour de Mary Poppins. La nouvelle... Le nouveau film qui est sorti. La première Mary Poppins sortie, vous voyez, c'est une des toutes premières pop. C'est la série 5, voilà. Toutes les plus anciennes pop. On a Pocahontas, donc là il manque Meiko pour aller avec elle, voilà. Ensuite, on a un duo pack de la Summer Convention 2019 de Tara Mellochedon Magique. J'adore ce duo pack, vraiment. Je suis content parce que Tara Mellochedon Magique, bien que ce soit un des plus gros échecs, c'est peut-être pas le terme, mais ça n'a pas été le plus gros carton de Disney, loin de là. Il y a peu de produits déroulés de ce film et que j'aime beaucoup, par contre. On a ici la méchante reine d'Alice au Pays des Merveilles que j'aime beaucoup. On a la première Alice, d'ailleurs la seule, parce qu'ils n'ont pas refait d'Alice. Dans la suite, la princesse de la Gronouille, donc on a Tiana avec Navine. Donc c'est pop, j'ai vraiment galéré à la choper. Je n'arrivais pas à trouver un vendeur qui la vendait à moins de 70 euros, sur le bon coin, sur LinkedIn, peu importe, j'avais beaucoup de mal et j'en ai trouvé un qui la vendait à 50 euros et j'ai sauté sur l'occasion parce que je savais que je n'allais pas la retrouver un jour à ce prix-là. Docteur Facilier et Louis. Donc la collection de la princesse de la Gronouille est complète. Je vais essayer de me procurer Tiana en Dancing Princess qui peut être sympa. On a ici Bambi, donc il faudrait que je complète avec Pampan et Fleur. On a juste ici La Belle en Paysanne. Gaston, qui est une pop que j'aime beaucoup. On a ici Stitch. La Belle et la Bête toujours avec la première version de La Bête. Donc il y a eu une nouvelle version de La Bête avec les oiseaux qui est une grosse pop, qui est une très très belle pop. Et je sais que la plupart des gens préfèrent cette nouvelle version, mais moi j'ai vraiment un coup de cœur pour cette version-là qui est la première, vous voyez, c'est la numéro 22, fait partie de la série 2. Donc il est très belle pop. Mais finalement, moi, je ne dirais pas que je préfère celle-là, mais comme elle est avec sa tenue de balle, enfin il est avec sa tenue de balle, son costume, je ne sais pas, je la trouve trop mignonne. On a Belle en Dancing Princess. Une des pop qui m'a coûté le plus cher de ma collection, c'est pour ça qu'elle est en pop protector, c'est Georges Sanderson de Monstres & Co. Cette pop, vous voyez, ça fait partie de la même série que La Bête. C'est la série 2. Cette pop, je crois que c'est la plus chère de ma collection, en pop normale, voilà, en pop normale. Après, j'ai des pop, vous verrez juste après, des grosses pop qui m'ont coûté bien plus cher. Mais en pop normale, celle-ci, je crois que c'est ma plus chère, vraiment. Et je l'adore, je la trouve vraiment sympathique. Donc c'est Georges Sanderson. On continue avec du Monstres & Co. On a ici Sully, Germaine. J'adore sa bouille. Et ici, Bou. Voilà, du coup, il me manque le chef, là, pour compléter ce set-là, ce nouveau set de Monstres & Co. Et bien évidemment, j'aimerais bien trouver Bob Razowski, mais lui, il ne va pas être facile à trouver, je pense. On a Félix, des mondes de Ralph. Donc ça, c'est la nouvelle vague qui est sortie, un debuff, pour Ralph, donc qui breaks the Angelnet. C'est Ralph 2.0, nous, en français. Là, dans cette série, je pense que je prendrais Vanellope, Monsieur Je-Sais-Tout, le Fun Bun, peut-être, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je les prendrais tout ou pas. Je ne sais pas, je ne vais rien. Robin Debois, que j'adore. Je trouve génial. D'ailleurs, Robin Debois, c'est un dessin animé que j'aimais tellement quand je t'ai plus. J'aime toujours autant. Là, il faudrait que je choque le Prince Jean et Triscosir. Le Dumbo dont je vous parlais, voilà, magnifique. Je le trouve trop mignon. Franchement, Dumbo, j'aime beaucoup. C'est peut-être un des... Franchement, je me tâte à acheter tous les Dumbo en box qui sont sortis. Je ne sais pas, je verrai. Mais je pense qu'il y en a certains, je les galérer. Pinocchio, donc ça, c'est une exclusivité Primark. Bon, c'était aussi une exclusivité pour Pinabox à un moment donné, avec Jiminy juste ici. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle pop de Pinocchio qui est sortie. Juste derrière, vous avez les anciennes. Vous voyez la numéro 6, c'est la numéro 7 qui cote beaucoup, beaucoup. C'est des centaines d'euros. Et il est sorti dans une Disney Troisers box, la Mystery Mini de Jiminy Criquet. Donc, bon, si j'arrive à me le choper, je le prendrai. Parce que là, j'ai Jiminy Criquet sur le nez de Pinocchio qui est plutôt sympathique. Mais bon, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, c'est de là, elle coûte trop cher. Et je ne sais pas, j'aime bien cette version de Pinocchio, vous voyez, bien plus détaillée que la première, même si la première, elle a un certain charme. Bon, je vais arrêter de me... Voilà, je divague. Ici, donc là, c'est les cases du meuble. Donc, la première case, c'est Hercule avec Phil. Voilà, juste ici. Donc, on a Phil là. On a ici Meg et Hades qui est juste ici, qui a une version Glow in the Dark et une version Chase qui est en rouge. Voilà, moi, je me rends compte de celle-ci qui se fait bien comme ça. Et on a ici la ride de Hercule et Pégase. Je la trouve vraiment magnifique, cette pop. Moi, je la trouve super jolie. Donc là, dans le set, je sais que Baby Hercule et Baby Pégase sont beaucoup aimés. Moi, je ne les prendrai pas parce que j'essaie vraiment de me cantonner à une pop par personnage. Bon, vous avez vu, il y a certaines exceptions. Voilà, mais bon, je pense que je ne les prendrai pas. Le Hercule, version normale non plus puisque je l'ai sur Pégase. Mais vraiment, je vais essayer de me choper le Joe Pack de Peine et Panique. Voilà. Ici, Peter Pan. Donc, Peter Pan, mon Disney préféré. Il n'y a pas beaucoup de pop de Peter Pan. Donc, on a eu Peter Pan. Donc, ça, c'est la nouvelle version. Enfin, la nouvelle version plus récente, on va dire. Il y a eu une première version qui était le numéro 25, il me semble, qui cote beaucoup trop, clairement. Donc, moi, je me contente de celle-là, je la trouve bien plus jolie, d'ailleurs. Il est en vol. Ici, on a la Movie Moment, donc, de la Disney Treasure des vilains avec Crochet et TikTok, donc, qui est une expérience des Hot Topic. Crochet, pareil, il avait une première version qui cote vraiment beaucoup. J'ai la première version, par contre, de La Fée Clochette, voilà, qui faisait partie de la première série de pop. Voilà, la numéro 10 qui a une version Diamond, également, je crois. Je crois qu'elle a trois versions de cette clochette. Et il y a eu une clochette qui est sortie dans une Disney Treasures, mais bon, voilà, pour l'instant, je me contente de celle-là. Juste ici, on a la Belle Bois Dormant qui est mon deuxième Disney préféré. Alors, je ne suis pas forcément fan des princesses. Je crois que vous l'avez déjà dit dans la vidéo sur les pop de princesses. Mais j'adore ce dessin-animier parce que la méchante Maléfique, je l'adore. Et le prince, je trouve qu'à eux deux, ils font le film, avec les trois fées, d'ailleurs. Ici, donc, on a la première Maléfique qui était sortie, voilà, de la même série que Clochette, la série 1. On a ici Aurore en Dancing Princess. Si j'arrive à trouver la Chase en version bleue, je la prendrai peut-être. Et même la première version, voilà, Aurore, ça fait partie des exceptions sur les pop. Enfin, sur le personnage, je pourrais prendre plusieurs pop. On a ici la Glow in the Dark, donc c'est Maléfique en dragon, que j'aime beaucoup. Et là, c'est pareil, j'ai eu la première version de Maléfique en dragon, qui était dans une treasure box, je crois que c'était Anted Forest. Tout le monde adore cette pop, elle est très jolie, hein. Mais finalement, vous voyez, moi, je me contente de celle-là. Je la trouve vraiment bien avec les flammes. Donc, certains trouvent que c'est bof, mais moi, je l'aime beaucoup. Et je la préfère à la première version, voilà. Donc, je suis content parce qu'elle coûte bien moins cher. Juste en bas, on a, donc, celle-ci, je vous l'avais montré en vidéo, la pop-time de Laos. Donc, hop, c'est une grosse, grosse pop qui vient de la New York Comic Con. Donc, c'était en 2019. Vous voyez juste ici, vous avez ici le sticker Fall Convention 2019. Donc, la pop de Laos avec Kévin. Et c'est la seule pop que j'ai de Laos. Donc, il va falloir que je me procure Russell Doug. Donc, une seule version, puisqu'on a eu un Doug normal, un Doug floqué, un Doug avec la collerette. Et aussi, ah, j'ai oublié le nom du papi. Carl ? Non. Oh, la honte. J'ai oublié son nom. Oh, ce trou que j'ai d'un coup là. Comment il s'appelle déjà ? Oui, c'est ça, c'est Carl. Je suis au moins bête. Ici, c'est Aladin. Donc, on a ici Abu. On a le génie, enfin, le Jaffar en génie. Donc, la première pop de Jaffar qui coûte un bras que je vais essayer de me procurer, par contre, cet été. Le génie. Jasmine. Donc, celle-là, je l'ai achetée sur Internet. Je l'ai reçue dans un état pitoyable. Je suis dégoûté. Donc, Jasmine en Dancing Princess. Aladin en voleur. Et la movie moment d'Aladin et Jasmine. Voilà. Que je trouve vraiment super, super bien. Vous allez refaire. Hop. On va ranger tout ça. Et ici, on a du Cendrillon avec la nouvelle bague. Donc, Cendrillon avec en robe rose. Cendrillon en Dancing Princess. Là, Marraine de la Bonne Fée. Donc, ça, c'était le pop qui était sorti pour le 70e anniversaire de Cendrillon. Et le carrosse qui est magnifique également. Je trouve plein bien. Donc, c'était pour Cendrillon. En bas, on a ici les pop de Star Wars. Donc, on a juste ici Dark Vador. Donc, ça, c'est la première version. Mais ça a été la réédition au niveau de la boîte. Voilà. Puisque là, c'est la boîte en noir. C3VO qui est mon personnage préféré de Star Wars d'ailleurs. On a ici Lando Calrissian. La Princesse Leia et Yoda. Et ici, on a... J'allais dire les pop que j'aime le moins. Alors, ça va faire sûrement que c'est des incertains. Moi, la Reine des Neiges. Alors, je le trouve plutôt mignon, le dessin animé. Il est sympa. J'ai vu le 2 et je préfère largement le 2. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai des pop de... J'ai que des pop de la Reine des Neiges 2. Donc, on a ici le cheval d'eau qui est une magnifique pop. On a Olaf. Voilà. Il y a une nouvelle version. Il y a une nouvelle vague de pop de la Reine des Neiges 2. Avec un Olaf avec le petit Bruni sur sa tête. Et je la trouve bien plus jolie que celle-ci. Le frère-là, elle est mignonne. Mais bon, je verrai. On a ici Sven. Elsa dans sa tenue du 2. Anna, Mathias, le géant de pierre et Christophe. Donc, la seule pop de la première vague que je prendrai, je pense que c'est Elsa dans sa robe bleue. Voilà, parce qu'elle est quand même mythique. Et si j'arrive à trouver, mais hyper compliqué à trouver, la pop d'Olaf avec les oiseaux. Je ne sais plus comment s'appellent ces oiseaux. Vous savez, quand ils sont avec le chapeau et la canne en version marie-popine, c'est un peu, je ne sais pas si où est-ce que je veux dire. J'ai oublié le nom. Bref. Et juste qu'il y en a un jeu, voilà, de le Grand Quiz Disney. Il est super ce jeu. Franchement, je vous le conseille vraiment. Donc, voilà pour ma collection de pop. Dans la collection de la Belle Oise-Dormant, je devrais recevoir de pop in the box le tripack des trois fées. Donc, Flora, Pacuelette et Pemprenelle. Je les ai commandés en mars. Bon, il y a eu le confinement et tout ça, mais j'ai vu que certains l'avaient reçu. Moi, on est en juin, je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai contacté plusieurs fois pop in the box. Ils m'ont dit que c'était juste qu'ils étaient overbookés, enfin, qu'ils étaient dépassés de toutes les commandes qu'ils ont eues. Bon, j'attends de les avoir. Malheureusement, dans une semaine, je vais partir en saison pendant tout l'été. Donc, je pense que ce n'est pas qu'ils récupéreront le tripack. Voilà, je suis un peu déçu parce que je voulais les avoir avant de partir. Bon, le principal, c'est que je les ai. Mais voilà. Après, pop in the box, c'est un site qui m'a été beaucoup recommandé et que je recommande aussi parce qu'il y a des super prix. Les pop, elles sont vraiment pas trop chères. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu les avoir. Bonne journée. Merci pour avoir vu la vidéo. À bientôt.